Nous continuons l'étude du LAMRIM. Nous sommes arrêtés actuellement à l'étape de la voix qui est commune avec les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire. Nous sommes en train d'étudier ce processus de développement de cette personnalité spirituelle d'envergure intermédiaire et nous étudions également les deux premières des quatre nobles vérités. Donc la première qui est sur la souffrance et la deuxième des nobles vérités qui traitent de l'origine de la souffrance. Donc là nous sommes arrêtés à la deuxième qui est la noble vérité de l'origine de la souffrance. la coupe l'année mécanique avec le crat c'est à dire qu'il y en a tant qu'elle origine la deuxième noble vérité qui porte sur l'origine de la souffrance cette origine elle elle provient de deux sources donc tout cette origine elle est tout d'abord basé sur la souffrance et elle prend aussi sa source dans le samsara d'un côté à l'origine de cette souffrance on trouve les cléchins ou les éléments perturbateurs et d'un autre côté ce sont tous ces karmas accumulés donc en bref si l'on peut dire ce sont les cléchins et les karmas qui sont l'origine de la souffrance ce qui est des éléments perturbateurs nous les avons vu la dernière dernière fois et aujourd'hui nous allons passer nous allons aborder le karma comme origine de cette souffrance et je pense qu'on devrait peut-être arriver à terminer ça aujourd'hui donc maintenant en ce qui concerne l'accumulation du karma à cause de ces cléchins de ces éléments perturbateurs donc là dans cette partie qui est intitulé l'accumulation du karma à cause d'elle comment le ou le comment le karma est accumulé par les perturbations mentales les éléments perturbateurs donc il y a deux parties on parle d'abord de определение karma donc nous aurons la partie A c'est l'identification du karma accumulé et B c'est le mode d'accumulation de ce karma donc on revient à l'identification du karma accumulé donc il existe deux types de karma premièrement le karma le karma volitif qui est qui est action intentionnelle qui est action intentionnelle c'est l'identification donc pour vous donner un chai à karma 1 en tant que l'anthologie abhidharma à sanghi c'est qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit ... qu'il dit qu'il dit specifically enuros «foula z' החöpital pu thé. qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'ils yonni qu'il dit on peut dire que c'est une fonction de la conscience qui est une action ou un facteur mental qui amorte l'engagement de l'esprit vers des activités vertueuses, non vertueuses et neutres. ... 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 il ne se rapporte pas à ce qui est l'apôlée, la grande oula, la bonne 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 oula oula. C'est un facteur qui est que les apportent les objectifs, les nées, les nées. нейтральное и так далее это собственно и есть с одной стороны это переведено как Donc, on reprend dans le texte avec un commentaire de la Matengon. En accord avec ce qui vient d'être dit, le karma volitif, ce sont les actions mentales ou des facteurs mentaux qui entraînent et dirigent l'esprit principal de manière concomitante vers un objet. C'est-à-dire, ce qu'on avait vu la dernière fois, les facteurs mentaux, ce sont eux qui vont donner quelque part la nuance ou la couleur parmi les facteurs mentaux qu'on avait vus tout au début. Donc, on va avoir l'esprit. L'esprit, en tant que tel, il est là. Et après, il va se diriger dans une direction ou bien dans une autre sous l'impulsion de ce facteur mental qui va le diriger vers tel ou tel objet. Et en le rendant soit neutre, soit en en faisant une expérience agréable ou désagréable. Donc, d'un côté, on a cette volition et de l'autre, on va avoir le karma volitif. Et on va avoir l'esprit, on va avoir l'esprit. Mais, ce n'est qu'on a pas, comme ce que l'esprit est, comme ça, comme ça, comme l'esprit des voles, des voles, des voles et des voles et des voles. Et ce n'est qu'on a pas, que l'esprit, que le magneur n'est pas de soublier de l'esprit à l'esprit de l'esprit ou de l'esprit. Mais, ce n'est pas de soublier de l'esprit de l'esprit, ce n'est pas de soublier de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Donc, c'est aussi le impuls de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit, ce n'est pas de soublier de l'esprit de l'esprit ou de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit de l'esprit ou de l'esprit ou de l'esprit, ce n'est pas de soublier de l'esprit ou de l'esprit ou de l'esprit. Je ne me souviens pas. Aujourd'hui, on sait que l'aimant par lui-même ne va pas vouloir adhérer au métal. Par contre, ce sont ces champs qui font qu'à un moment donné, il va vouloir se coller sur ce métal. Et c'est la même chose avec l'esprit. L'esprit, par lui-même, il n'a pas cette motivation de se coller à quelque chose, mais c'est sous l'impulsion de ses activités, de ses actions mentales, de ses facteurs mentaux, qui vont donner cette caractéristique à l'esprit et qui va se transformer en karma volutif avec la couleur neutre, agréable ou désagréable. Et le deuxième karma, qui est le karma voulu ou l'action intentionnelle. Et donc, c'est le karma, donc c'est toute action du corps ou de la parole qui est motivée par une volition. Comme dit, c'est le karma. Et ainsi qu'il est... karma, c'est le karma. de m'oblant m'oblant et Et уже dans l'année вызываемая или побуждаемая из то есть порождаемая в предыдущем из этих двух первая побуждающая это действие ума или тут еще можно сказать только ума а уже вызываемая ею или этим умом то есть такие поступки как например убийство или нет не так мысли уже во время убийства во время осуществления убийства это же тоже ум и это вызываемая карма вот второй вид кармы уже осуществляющийся сейчас мысли то что здесь как бы между строк пропущены так сказать побуждающее я это только ум это вот только вот этот импульс во время как бы развития мотивации а уже во время осуществления то есть мысли во время действия сейчас вот он Алексея убью это побуждающая мысль а вот уже когда это действие осуществляется мысли же не исчезают они же происходят и как бы я совершаю это действие я как бы продолжаю желать совершить это действие это уже осуществляемая побуждаемая карма побуждаемая это уже карма тела и речи получается а вот то что делает тело это карма тела если в этот момент я еще и там какие-нибудь что-нибудь произношу карма речи либо же просто мысль я хочу сказать что-то это побуждающая карма когда я уже это говорю действие речи это действие речи это обождаемая но ведь в этот момент я опять же не перестаю мыслить и это также будет являться не побуждающий а побуждаемой то есть побуждающий может быть только ум а побуждаемой и тела и речи ум то есть действие-тело и речи ум понятно Donc, pareil, on reprend dans le texte avec un petit commentaire de l'Ama Tengon. Donc, dans le texte, c'est le karma à toute action du corps ou de la parole motivée par une volution. Donc là, on est, c'est le karma voulu, action intentionnelle. Ainsi qu'il est dit dans le trésor de connaissance, le karma est la volution et ce qu'il produit. Le karma est la volution et ce qu'il produit. La volution est un karma mental. Ce qu'il déclenche, c'est le karma du corps et de la parole. Donc, là, le commentaire de l'Ama Tengon, c'est que pendant, par exemple, si le karma volitif, ça va être cette première pensée. Je veux tuer Alexis, par exemple. Et après, pendant que je suis en train de le tuer, une fois que je passe à l'action, donc au karma voulu, eh bien, on va continuer quand même à penser. L'esprit va continuer à faire bien qu'on ait déjà l'acte qui soit déjà lui dépendant du karma du corps. Donc, en fait, on veut, par exemple, si, donc, quand, si j'ai l'intention de dire quelque chose, par exemple, ça, c'est le karma volitif. C'est cette pensée dans l'esprit où on estime qu'on veut dire quelque chose. Et après, quand on se met à parler, le fait de parler, ça, ça va déjà être le karma de la parole. Mais en même temps qu'on aura ce karma de la parole qui s'exprimera, on aura quand même le karma volitif qui, lui, va continuer à se former avec la pensée, tant qu'on n'est pas passé à l'action. Et c'est quelque chose qui va se faire, en fait, à un moment donné, ça se fera en parallèle. Ça sera concomitant. Et c'est quelque chose qui va se faire, en période de motivation, que dans ce sens, il y a eu, résume de la pression, il y a eu, résume de la pression, ce qui va être fait, c'est quelque chose qui va être en cours de l'action, carma это недобродетель если в время мотивации отсутствует сильное воздействия трех ядов и как бы осуществляются какие-то положительные поступки этот собственно положительная карма положительная побуждаемая карма то есть окраску большим ридают побуждающая Par exemple, si pendant la période, quand on a cette motivation de faire quelque chose, si pendant cette période de motivation on est sous une forte influence des trois poisons, alors l'action, lorsqu'elle sera réalisée, ça sera finalement une action non vertueuse. Par contre, si pendant cette période de motivation, l'influence des trois poisons n'est pas forte, à ce moment-là, ce sera une action vertueuse et qui se produira sous l'impulsion d'un karma volitif positif et donc ça nous donnera une action positive. Donc finalement, la couleur de l'action, elle va toujours être donnée par l'impulsion de ce karma volitif, de cette première influence du facteur mental. C'est parti. словесная карма которую они подразделяют на информативную и не информативную исключительно физическое набор слов набор слов ну что тут сказано в толковании наставник вас убан хал опроверг тезис вашиков что телесная словесная карма которая не подразделяет информативно и не информативно исключительно физическое да что это означает ну он 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 как бы не признает вот тук а вот это что говорит а вот так что что это что это что сначала идет вот это карма побуждаемая сначала потом уже идет карма тела и ричи мы сейчас нам все объяснить то есть trésor de connaissance de Vasubandhu il objecte la thèse de la vue disant que les formes de karma du corps et de la parole qu'il divise en informatif et non informatif ne sont que physiques et donc Lamatengon demande qu'est-ce que ça veut dire et va nous l'expliquer alors alors il dit il dit il dit il dit qu'il divise en forme volé-vue impuls mais que au-delà que le déceit et ainsi il montre qu'il oba vida karma volé-vue impuls Donc, il affirme, ça c'est toujours dans le texte, il affirme que ce sont des impulsions de la volonté qui apparaissent au même moment que s'accomplissent les actions du corps et de la parole. Il démontre ainsi que les deux types de karma sont des impulsions de la volonté. Итак, сначала, не только с точки зрения вайбхашиков, карма подразделяется на, как здесь сказано, информативное и не информативное, либо же показывающее или не показывающее мотивы. Например, информативное или показывающее мотивы. Большинство действий тела и речи информативны. Любые изменения, движения телом видны другому человеку. Опять же, поступки, когда мы кого-то спасаем, либо же отнимаем жизнь, появляем щедрость, доброту, либо же наоборот, жестокость, жадность. Это информативные поступки, информативные поступки, не информативные. Вот пока в процессе осуществления действия, вот того же убийства, это воспринимаемо и другими. Это информативная часть, когда это действие закончилось, карма ведь не исчезла, она сохранилась, так сказать, в потоке ума теперь, и теперь хранится в непроявленном виде, то есть как бы не информативном виде. В дальнейшем она уже вызревает, даст свои результаты, а до этого для других существ она будет оставаться невидимой. Невидимой, так сказать. Опять же... Когда она созревает... Например, обеты. С точки зрения и вайпхашики, и... Ну ладно, вайпхашики пускай будет. Матимок в Сангик хватит, тоже с ним частично согласна, ну ладно. Обеты, скажем, монашеские обеты. Это непроявленная, но форма тела. Непроявленная. Это не информативная форма, да. Форма? Да. Они... Вот из... Если все, что реально существует, то, что мы можем непосредственно воспринимать своим умом, оно... Или это форма. Угу. Или это сознание. Угу. Или третий слагатель. Ну, скажем, существо. Угу. Угу. Личность, время. Это третий слагатель, оно уже не форма и не сознание. Угу. Угу. Сейчас не об этом. Вот форма. Форма. Форма это то, что либо состоит из мельчайших частиц. С одной стороны, можно так обозначить. Другой... Как материя. А, да. Материя. К... Мгм... Ммм... С другой стороны, то, что способно к столкновению. То, что при столкновении не сливается. Ммм... Ммм... Так вот. Обеты относятся к форме. Но к неинформативной форме. Угу. 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 Окей. Угу. Non, vous n'avez pas écrit, vous n'avez pas écrit, non ? Donc ça c'est, en premier lieu ce n'est pas que le point de vue, donc il va y avoir ce karma, et ce n'est pas que le point de vue des Vaipashika, mais il va y avoir ce karma qui peut être informatif et du karma non informatif. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va pouvoir montrer la motivation ou pas ? Donc le karma informatif, quelque part il nous montre la motivation de par les actions que l'on va commettre avec la parole ou avec le corps. Donc là ça va être un karma informatique, finalement c'est toute action du corps ou de la parole qui va être visible par les autres. Les autres peuvent voir ce que vous faites et toutes les actions qui peuvent être soit de sauver quelqu'un, soit de tuer quelqu'un, soit des actes de générosité qui vont être de donner quelque chose à quelqu'un, ou bien au contraire des actes dans lesquels vous allez montrer votre avarice en refusant d'être donné. Tout ça, ça va être des actions informatives et donc ça va se rattacher à ce karma informatif. Après on va avoir toutes ces actions ou ce karma non informatif et qui peut arriver pendant le processus d'une action. Mettons pendant cette même action de tuer, vous allez commettre l'acte, donc il va y avoir une partie informative et après, une fois que vous aurez terminé par exemple de tuer quelqu'un, et bien qu'est-ce qui va rester ? Le karma va rester dans le flux de conscience, mais à ce moment-là il deviendra du karma non informatif puisqu'il ne sera plus perçu par les autres. Les autres ne le verront plus. Par contre, ce karma, il restera, il va mûrir, il va mûrir jusqu'au moment où il va donner ses résultats et peut-être qu'au moment où il donnera ses résultats, et bien il va de nouveau devenir informatif puisqu'il pourra être vu par les autres. On peut prendre un autre exemple, ce sont lorsqu'on prend les voeux, les voeux que prennent par exemple les moines, et ça, que ce soit toujours du point de vue Paipashika, mais aussi peut-être, il y en a d'autres, mais bon pour l'instant on reste là-dessus. Donc ça va être, ces voeux de moines, ça va être une forme, une forme qui n'est pas révélée, c'est une forme non informative. Donc c'est-à-dire ce que l'on perçoit, il va y avoir la forme, il va y avoir l'esprit, et après il va y avoir tous les, encore ce qui n'appartient ni à la forme et à l'esprit comme, mais pour l'instant on va s'attacher à la forme, quand on parle de la force, ça veut dire que c'est quelque chose qui est composé de particules et que ces différentes petites particules, si elles sont confrontées les unes aux autres, elles ne vont pas se lier, elles ne vont pas s'absorber l'une d'entre elles, elles vont rester indépendantes. Et donc là, ces voeux, c'est quelque chose qui appartient à cette forme, mais qui est non informatif, puisque les autres ne le voient pas. C'est devenu encore moins compréhensible. Donc, l'école Vaibhashika, c'est l'une des quatre écoles philosophiques du bouddhisme, mais c'est celle qui était à une époque la plus réputée. C'est leur point de vue, c'est leur point de vue, c'est leur point de vue, c'est Comeром. Anne, c'est l'une des communicateable de l'une des emocis comme «Soznanie-Znanie», «Forma» et «3e». Nous ne pouvons pas se dérouleur. En gros, on peut dire que c'est «Soznanie» et «Forma» ou «Mentale» et «Forma». Ces deux deux sont des deux «Soznanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie-Znanie Ces deux catégories Jusquement Vraiment Sous-titrage Et Forme Pouboujda Karma S'ils Tocque Sous-titrage Sous-titrage A Pouboujda Yemaya Karma Forme Jusquement Donc Suivant Cette école Femashica Donc Il y a Comme on a vu tout à l'heure Donc il y a L'esprit Et la forme Il va y avoir tout ce qui Relève du mental Et tout ce qui relève de la forme Et en fait Les deux S'excluent L'un l'autre Donc par exemple L'esprit Qui perçoit la table Cet esprit Il n'est aucunement la table Qu'il perçoit Il reste esprit Donc l'esprit Et la forme Ne pourront jamais Ils sont toujours En train de s'exclure l'un l'autre Et donc dans cette école L'esprit Il est lié Au karma Volitif A tout ce qui est Volition Intention Alors que Tout ce qui relève De la forme Ça va être Ce karma Il n'est pas voulu Ou Ça va être Tout cette action Du corps Ou de la parole On a question en нашем теле появляется c'est-à-dire que ça s'umé s'est-à-dire comment ça peut être formé et ils disent que formé est informé et non informé et non informé donc voilà, ce que vous avez précisé est-à-dire qu'il y a non informé mais en forme et parce que tous les действия относящиеся к побуждаемой карме являются formé formé бывают внешне проявленные и внешне непроявленные и если кто-то говорит что многое в побуждаемой карме не является формой а являет ну как бы невидимо они говорят нет это тем не менее форма потом но внешне непроявленная форма ну как ты поняла что вам то что я сказал сначала перевести что у нас вот как подождите то есть для них у них есть и сознание и форма которая отделяется ну на самом деле практически все с этим согласны ну да то есть и у нас получается что побуждаемая карма она относится к сознанию а побуждаемая карма она уже относится к форме но тогда говорят например если взять обеты обеты же принимаются принимаются умом сознание их тогда не видно но после реализации вот этих обетов то уже не только это но и после реализации убийства ну да ну в общем здесь выбрали обеты ну да один пример другой пример любая карма после ее осуществления как которая остается кугович обычно используют как в подсознании как отпечаток вот эти отпечатки вайбхашки также считают формой но когда какая же эта форма им говорят вайбхашки отвечает внешне непроявленная не информативная форма тебе не видно то покупает вау а тогда он ну да да hyvä так лег�� new на во-вторых в не проход lu тещ slight так о по на l'esprit et la forme qui sont comme on vient de dire qui sont complètement différents et donc l'esprit ça va être tout ce qui est rattaché au karma volitif alors que la forme c'est tout ce qui est lié au karma voulu qui c'est cette action intentionnelle donc là on a ce même exemple si on prend ce même exemple du vœu qui va être pris avec l'esprit et puis par exemple le fait de tuer quelqu'un qu'on va le faire avec le corps et après on va voir ce karma qui va s'accumuler et qui va qui va mûrir jusqu'à ce jusqu'au moment de sa réalisation et donc comme il disait par exemple pour les vœux après que le karma se soit réalisé c'est quelque chose qui va pas forcément être physique donc comment est-ce que c'est lié à la forme et donc pour les bypaches que pour cette école ils disent mais en fait pour nous dans la forme il y a ces deux aspects que l'on a vu tout à l'heure c'est cet aspect informatif et non informatif donc l'aspect informatif c'est celui qui est perçu alors que l'aspect non non informatif c'est ce que l'on ne voit pas mais qu'on rattache quand même au que les bypaches rattache quand même à la forme mais donc on a une forme vu et pas vu et donc c'est cette forme qui est non perçu et les empreintes par exemple de nouveau si on fait on commet un meurtre on tue quelqu'un et bien après sa réalisation la réalisation du fait de tuer quelqu'un on va avoir ces empreintes du karma qui vont rester et bien cette école va les considérer comme appartenant à la forme mais à une forme qui est non informatif parce qu'elle ne peut pas être perçu à l'oeil nu c'est une forme qui est la forme comme appartenant à la forme comme d'auteur полностью повторяет форму тела этого монаха физического тела этого и так как обет является формой пусть и внешне не проявленной но формы то есть а форма это что способны к столкновению то есть и и эту форму можно чем-то тыкать так сказать грубо говоря и если например тыка чем-то острым даже если монах свою руку так тыкает не протыкая кожи но он тыкает по обетам так сказать наносит им ущерб некоторые если он понесет руку над огнем вроде бы ожогов на коже нету но он обжег так сказать я очень сильно упрощаюсь это так сказать это тоже не очень хорошо и вот такие нюансы появляются donc on peut reprendre encore un autre exemple qui est intéressant c'est toujours ce quand on prend ce 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 corps ou cette forme qui des vœux les vœux que vont prendre un moine donc finalement le vœu c'est une forme qui n'est pas perceptible à l'esprit donc non informative mais qui va finalement répliquer dans sa totalité la forme du corps du moine qui a pris ses vœux et donc comme ces vœux finalement ont une forme même si cette forme n'est pas informatique puisqu'on dit qu'elle ne pouvait pas être perçu donc mais ça reste une forme donc elle peut rentrer en collision puisqu'elle va pas se fondre elle peut pas se fondre avec autre chose et donc si par exemple on on prend quelque chose de point dessus et on le moine se pique la peau avec cette pointe et ben finalement il va on va on va il va quand même à vous nez a conçu le pouce est ce qu'il est il est roucana d'agnome je t'aise il n'y a joc c'est tout ce qu'on abîtes et abîtes et abîtes et abîtes et abîtes et abîtes et donc même si on se fait on se fait mal avec quelque chose au bien si un moine va passer sa main au dessus d'une flamme même s'il se brûle pas complètement ça va ça va il y aura quand même de la chaleur et quelque part il va on prendre les vœux puisque ces vœux c'est cette forme qui aura pris tout son corps voilà, c'est ce qui a fait mal voilà, c'est ce qui a dit c'est ce qui a dit ils disent que c'est que c'est pas la carme c'est 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 le subhanco, c'est-à-dire que n'est pas toute la forme de la force ou la force de la force de la force de la force c'est pas seulement la forme. Et donc ici les Viprasik, ils disent que dans ce karma voulu qui est une action intentionnelle il n'y a que de la forme alors que lui il dit le contraire il dit qu'il n'y a pas forcément tous ces karmas voulus ne sont pas que formes ne sont pas ou le pensé 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 ou la znale Et donc ce qu'il disait en objectif, en objectant la... Donc il va toujours être lié à... il va être sous l'influence des différents facteurs mentaux qui vont le colorer, qui vont le teinter. Et après, c'est sous l'impulsion de ce facteur mental, de cette impulsion de volonté, qu'on va diriger l'esprit dans une direction ou dans une autre. Parce que l'esprit, l'esprit, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute, il saute tout le temps. Il va regarder l'ordinateur, il va regarder le livre, il va penser, il va dire, ah tiens, quand est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais boire ? Ah, j'ai oublié mes clés dans la voiture, il va revenir au livre. Mais dans chaque pensée, il va toujours y avoir cette impulsion de la volonté qui va faire sauter cet esprit. Donc chaque idée, chaque pensée, elle a toujours ça qui le fait bouger. Et finalement, quand il y a une action du corps, cette action du corps, par exemple, si on revient au fait de tuer, elle va toujours être accompagnée, il y aura toujours une pensée sous-jacente qui va nous faire faire cette action. Et c'est la même pensée qui est dans notre esprit et qui correspond finalement à l'action qu'on est en train de commettre, au fait de tuer, puisqu'après ça se déroule dans l'action. Et donc là, ce que dit Vasobandou, c'est qu'on va avoir l'impulsion de la volonté qui va être différente de la forme. Alors que, et c'est en cela qu'il objecte à la vue Vaipashek. Cela présente... Il y a encore... Pourquoi ? Je ne sais pas ce que je de temps d'écouvre et de ce que j'ai passé. Dans l'avent, il y a réveillé «pobuseuse la karma... » «Pobuseuse la karma... » «Posutus»! «Ponятно drauf sur... » «Doslouvно... » «Ponูp dice la karma... » «Ponarios la karma... » «Posutusless... » «Posusus... » karma volévois impuls a нужно было бы перевести et voilà c'est ce qui est karma volévois impuls a есть карма как когда подумал в прошлое время подумал перенести в прошлое время еще и подумал ну и чтобы это было прилагательным подуманная задумано это еще не осуществленная а это уже как бы осуществляемая а который уже заранее задумал как бы побуждающие кармы побуждаемая карма вот так понятно становится но непонятно почему здесь какая-то постоянно вот эта возня получается возня получается за того что они на оригинале называются читана я вода на кармах то есть карма волевого импульса и карма как бы уже за обдумывавшаяся и вот осуществляемая кармах я не могу подобрать слова но если эти две кармы как бы взаимоисключающие то в карму волевого импульса это не побуждаемая карма так ведь это побуждающие это побуждаем побуждающая карма да но в момент осуществления убийства волевой импульс есть есть это его не может не быть я просто уже а действие есть есть то есть это карма волевого импульса на эту и другую нет это ужас побуждаемая карма осуществляющаяся и и там как бы все время вот это думать как в будущее положено и думать заложенное в прошлое и в конце можно вывести вот такой как бы такой ампула была все действия во всех действиях есть волевой импульс то есть в любой карме есть волевой импульс но не всякая карма карма волевого импульса сейчас в любой карме есть волевой импульс в принципе как бы вот даже тут сказать таким образом пока что оба вида кармы это волевые импульсы на фанцузском также переведена да вот то есть вся карма то волевые импульсы но не всякий волевой импульс является карму волевого импульса потому что вот это уже побуждаемая карма там тоже есть волевой импульс но он не являя но это не как бы из-за этого как бы в оригинале идет уже игра слов и уже издевали в этом появляются ошибка и на это мне остается внимание всегда объяснющих у тех кто слушает голова все время от этого кругом идет gome di Jak 21 подсautся demais у lei неTEarım hy bitי истории и я и я и и я и и и и и и и и и Correcte я и я и 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 тоже 오래含 маг生х two взрослли фficр��면ар а бессии с lasted с вами с bellом дизайнерetin все Et puis le karma voulu qui est action intentionnelle parce que finalement l'impulsion de la volonté qui, par exemple, si on revient toujours à cette action, cette action de tuer, avant de la commettre, il y avait l'impulsion de la volonté et après il y a l'action. Donc l'action, ça va déjà être, on va être dans le karma voulu et dans cette action intentionnelle mais qui est toujours motivée par une impulsion de la volonté. Et donc, et c'est comme si par contre, une fois qu'on a, tant qu'on n'a pas commis l'action, on est juste dans l'impulsion de la volonté, mais une fois qu'on est en train de commettre l'action, il y a quand même cette impulsion de la volonté mais qui était, et c'est comme si on la mettait avant de commettre l'action, mais une fois qu'on est en train de faire l'action, elle est quand même toujours présente. Et finalement, toutes ces actions, elles sont toujours colorées par l'impulsion de la volonté. Mais en fait, dans tout karma, il y aura toujours cette impulsion de la volonté et par contre, dans tout karma volu, il y aura aussi toujours cette impulsion de la volonté. Donc finalement, on se retrouve aussi avec des jeux de mots où on passe toujours de l'un à l'autre. Et c'est toujours très compliqué, à la fois pour ceux qui expliquent ou qui commentent ces parties, que pour ceux qui écoutent, parce qu'on passe son temps à passer de l'un à l'autre. C'est aussi important. Et là encore un exemple, par exemple, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le karma informatif et non informatif. Si, par exemple, on peut définir pour soi-même, à l'intérieur de nous-mêmes, au moment de sa motivation, que cette action, on la veut neutre, on la veut vertueuse ou non vertueuse, à ce moment-là, ça, ça sera déjà un karma informatif. Par contre, si pour soi-même, on n'est pas capable encore de définir quelle sera la qualité de l'action, si elle va être neutre, vertueuse ou non vertueuse, à ce moment-là, ça sera un karma qui n'est pas informatif, parce qu'on n'aura pas encore été capable de donner l'attente. Et, опять-je, karma, убийство, является не столько движение руки с ножом, сколько мысль в этот момент. Et, en fait, si on prend le karma de tuer, le karma de tuer, c'est pas tant, le karma de tuer ne réside pas tant dans le bras qui va tenir le couteau qui va tuer la personne que dans la pensée qui va accompagner cette action. Et c'est pour ça que, finalement, le karma volitif, c'est aussi une impulsion de la volonté. Donc, la karme, c'est une impulsion de la voie, la nerede laowie. Donc, le karma de tuer, c'est une épreuve. La karme, c'est ça que, en réalité, c'est une impulsion de la vie. La karme, c'est une impulsion de la vie. karme запятнанной и незапятнанной то есть неблагая полностью является источником страдания благая уже différenciруется на ту, которая запятнана или осквернена мотивацией клеш или цепляния за самость или не запятнана таковыми. Из этих двух сюда, то есть к источнику страданий, относится запятнанная. Таким образом получается, что незапятнанная карма карма, которая не осквернена цеплянием за самость не является источником страдания. Таким образом, понятно, что Les deux types de karma vertueux, il y a le karma vertueux contaminé et non contaminé. Et c'est le contaminé, c'est le karma vertueux contaminé qui fait partie des causes de la souffrance. Donc on a le karma non vertueux, lui il fait partie des causes de la souffrance, l'origine de la souffrance. Dans le karma vertueux, on va avoir, ça c'est le karma non vertueux, pardon, l'origine de la souffrance. Dans le karma vertueux, on va avoir du karma vertueux contaminé et non contaminé. Le karma vertueux contaminé, c'est celui qui va encore être contaminé par les cléchins ou par la saisie du soin. Alors que le karma vertueux non contaminé, lui il va être complètement libéré des cléchins et de la saisie du soin. Donc lui, il ne fait pas partie des causes de la souffrance. Alors que le karma vertueux contaminé, lui il fait encore partie de l'origine des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Il y a des causes de la souffrance, il y a des causes de la souffrance. Et ces deux types de karma, qu'il soit donc le karma contaminé, qu'il soit dans l'esprit d'un aria ou d'un être ordinaire, eh bien ce karma est présent que dans le deuxième type, dans l'être ordinaire. Pourquoi ? Parce qu'un aria, c'est un être qui aura perçu la vacuité. Et donc, les pensées, il peut encore avoir des pensées qui pourront être contaminées par des cléchats ou par la saisie du soi, mais par contre, les actions qu'il commettra et qui seront suscitées par ces pensées contaminées, ne seront pas origines de souffrance. Alors que pour un être ordinaire, les pensées contaminées par les cléchats qui vont susciter une action, les actions qui seront suscitées par ces pensées contaminées, même si c'est du karma vertueux, eh bien ce seront à l'origine de la souffrance, resteront dans l'origine de la souffrance. Alors, que tu es閉jant, c'est-à-dire ? Arya, ou comme tu es, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Voilà c'est-à-dire ce mot, on peut dire, parfois, parfois, c'est-à-dire ? Ah oui, oui, oui. Et qu'on n'a que atteint, donc aussi, les qui atteignent de essere inimé de sa vie, ou wholesale, les qui atteintent de l'esprit de sa vie, c'est les pas immédiatifs. Les qui atteintent de l'esprit de l'esprit, c'est les qui atteintes de l'esprit de l'esprit. cross ceux đi ن и вот как бы получается так что оскверленная карма в потоке ума aria или же преступление совершенное небittens parti народу она не является причиной страданий она не относятся к источнику страданий она не является parce что ниточки а вот то же самое наздевлаver sonное уже protocol dino это источник страданий Mais là, on n'a pas le droit de la vie, mais le niveau de la vie, le niveau de la vie, le niveau de la vie. C'est-à-dire, souvent, les ariens, on les décrit aussi comme des êtres nobles. Et donc, on aurait les êtres nobles et les êtres ordinaires. Ce qui fait qu'un être noble qui va avoir ce karma vertueux, mais avec des pensées contaminées, quelle que soit l'action qu'il fasse, finalement, après, cette action ne sera pas origine de souffrance. Alors qu'un être ordinaire, ce qu'il fera de la même façon, ça sera origine de souffrance. Donc, on pourrait, finalement, se dire, voilà, l'être noble, quoi qu'il fasse, ce ne sera pas une mauvaise action. Alors que l'être ordinaire, s'il le fait, ça va être une mauvaise action. Et là, on pourrait très bien avoir des contresens si ce n'était pas bien traduit ni bien expliqué. Alors qu'ici, quand on parle des ariens, c'est vraiment, ce n'est pas dans leur niveau de développement de l'esprit et c'est ce à quoi on fait référence. Et pour cela, ils sont capables, ils ont un esprit tellement développé qu'ils perçoivent la vacuité et que leurs actions, même si elles sont suscitées par des pensées contaminées, eh bien, elles ne se transforment pas en origine de souffrance. — Mais si sans bel broadcaste ou laavalitede英 animée ou le 있지만, de concernant les gens combattent ou les humains de souffrance moderne. subjects d' Centerne, ça, ça. non-chose ça n'est pas dit est-il pourquoi c'est 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 ne n'raït c'est ce monde il qui se s'il se se il même tout c'est non c'est 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 ce c'est les la car n'est ça c'est c'est ils ont un papa ou un ami des amis. Ne parce qu'ils ont des 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 mais parce qu'il y a un autre autre façon de compréhérer. Détenduant des puits de vie, leur façon de compréhérer carrément changement. они воспринимают явление не через призму цепления за самость а без нее а из-за этого они не накапливают новой дурной кармы они накапливаю новую дурную карму как бы они вроде бы осуществлять какие-то действия но они не становятся причинами страданий остатки каких-то еще до достижения архатства в их потоке ума еще будут присутствовать какие-то клеш когда клеши но новая карма дурная уже не будет накапливаться прежде накопленная она еще присутствует но она постепенно исчерпается а новая не накапливается поэтому их и как бы и получается что их поступки несут наказание на самом деле они просто не создают эти страдания мы же совершая такие поступки создаем себе страдания и как бы это не так сказать не справедливость естественно положение вещей и ваше если цепь вот это ясер 정부 сипомпозже эта подразумевается ли целендия с истиной корривы еще один фанфуэн ухоуу хууу хууу аууу ухоу и ухоуу ауу ухоут-поуу ухоу ухоу аууу ухоу suivi des faits, ça c'est une chose qui n'a rien à voir avec les arias parce que les arias, eux, si leurs actions ne sont pas suivies des faits, ne suscitent pas de souffrance, c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils ont une, ils sont arrivés à une autre perception puisqu'ils sont entrés sur le chemin de la voie, qui est ce qui a complètement, qui a transformé de manière radicale leur manière de percevoir les choses et c'est parce que ils perçoivent les choses non plus au travers du prisme de la saisie du soi, mais ils perçoivent la véritable nature des phénomènes et c'est pour cela qu'ils n'accumulent plus de karma négatif et que leur action, quelle qu'elle soit elle ne va pas se transformer en karma négatif et en source de souffrance et que les chiens, même s'il y a encore des pensées qui sont contaminées dans leur esprit, elles ne vont pas créer ce karma négatif qui peut être source de souffrance ça ce n'est plus possible et de la même sorte qu'ils sont arrivés de par cette perception qu'ils ont en entrant sur le chemin de la voie, le karma qui peut encore rester accumuler, il va se dissoudre petit à petit et ils n'ont pas finalement les actions qu'ils vont faire, puisqu'ils vont continuer à faire des choses, ces actions ne vont plus connaître, ne vont plus créer de souffrance alors que nous ce que l'on fait par nos actions, nous continuons à créer de la souffrance pour nous-mêmes et c'est voilà c'est pas que c'est c'est l'état de choses parce qu'ils sont développés à tel point qui créent cette situation et cette différence entre nous être ordinaires et les ariens ensuite en suivant abzaça предлагается еще один способ классификации кармы большинство способов классификации кармы не всегда являются всеобъемлющими так сказать они часто выделяют какие-то аспекты виды кармы или какие-то аспекты этого и как бы заоставляют наше внимание на этом и здесь когда говорится три здесь как бы точнее не сказано это но тут имеется ввиду что разделение на три кармы тут не благая добродетельная и неколебимая то là on va avoir on va on va on va aborder un autre paragraphe qui traite toujours du karma et avec encore d'autres qualificatifs et ce que dit la maténgone c'est qu'en fait souvent on peut avoir on a énormément de différentes manières de classifier le karma et à chaque fois mais chacune de ces manières elle n'est pas complètement globale elle va ces manières de classifier le karma elles vont elles vont mettre en exergue un aspect ou un autre et du coup quand on a quand on a ces explications on va nous se focaliser là-dessus mais il faut avoir l'esprit que c'est juste certains aspects qui sont donnés par ces classifications et c'est pas ça va pas donner le l'explication de de tout le système de manière globale ça va toujours être certains aspects qui vont être soulignés et et en comme on le on 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 nom on même on 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 c'est ha Sous-titrage Société Radio-Canada часто на русский переводится как заслуги и неблагая карма часто переводится как недобродетельная карма мегева на тибетском это как бы отрицательная это не заслуги это не пунья обратно противоположность пунья противоположность как бы это нехорошее деяние несколько раз может показаться что именно имеется ввиду цонкапа это не пунья как бы не заслуги если у кого-то уже сложилось как бы ассоциация с этим словом добродетельная карма то есть гева это благие деяния вот это как раз пунья соном заслуги но опять же когда мы говорим вот в аспекте в этом аспекте разделение на три кармы неблагие и никогда неколебимая под благой под этими сонам заслугами имеется ввиду только те которые присущи сфере желаний а неколебимая карма это омраченная благая карма присущая сферам формы и без формы уже следующие два уровня высшие два уровня или высшие две сферы и мучита и матом я даю ваша объяснение donc là on va prendre le prochain paragraphe avec une explication de la matin gone donc le dans le texte le karma non méritoire ce sont les mauvaises actions le karma méritoire ce sont les bonnes actions propre monde du désir le karma immuable c'est un karma méritoire contaminé propre monde de la forme ou du sans forme donc ici dans la traduction en français on dit on a traduit non méritoire donc ça signifie ils disent ce sont de mauvaises actions ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est quand quand on parle si c'est méritoire c'est lié aux mérites et c'est ce nom sonome qui correspond à des mérites donc ce sont des actions des mauvaises actions qui ne perd permettent pas d'accumuler des mérites et c'est ça ce karma non méritoire après le karma méritoire ce sont des bonnes actions qui ce sont qui permettent d'accumuler des mais du mérite des mérites et tout ça ça reste dans le monde du désir et après quand on parle de karma immuable donc là c'est la troisième des qualifications du karma c'est un ma karma méritoire contaminé et qui lui est propre aux deux niveaux supérieurs qui sont le monde de la forme et du sans forme alors que nous on est encore dans le monde du désir par ce que nous avons dit par ce qu'il y a 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 dit «Blagueis la création de la serte de baisseurs. Amen. S'ils compаяient si theseienia. Ce dramatis est le일� 뒤 de le entier de baisseurs. l'a dit ce n'est pas l'a dit ce n'est pas l'a pas l'a pas l'a pas l'a pas l'a pas son am или заслуги этот добродетельные поступки сферы желаний а неколебимая это то благодаря чему как бы тут оборвано не сказано что именно то есть карма или что тут только прилагательное остается то благодаря чему рождаются в высших сферах понятно поэтому переводчикам приходится вставлять продукты или еще какие-то другие гастерномы то есть Ce sujet, il est écrit dans le trésor de connaissance, le karma méritoire et le karma vertueux du monde du désir, le karma immuable et le karma des sphères supérieures. C'est ainsi qu'ils ont traduit dans la version française, mais la Matangon, regardez aussi dans le texte original en tibétain, en fait, il n'y a rien, il y a juste le karma immuable et les sphères supérieures. Donc les traducteurs sont souvent obligés de rajouter quelque chose suivant le sens et donc c'est finalement le karma immuable et le fruit qui permet d'arriver aux sphères supérieures, c'est le produit des sphères supérieures. On pourrait le comprendre aussi comme ça, je ne sais pas, c'est l'idée. Si ne regarde carma comme ça, comme en l'angle ou en praised William & Signauc players. C'est de chercher, tout ça est de la logique, tout ce qui parle est de la logique. относится к тому, что здесь называется «карма благая», к «пунья». Но когда мы говорим о вот этих трех, то «пунья» это только то, благодаря чему рождаются в сфере желаний, а «неколебимая» это то, благодаря чему рождаются в высших сферах. В целом, вся добродетельная карма это благая карма, добродетельная карма, все положительные поступки, все это можно назвать заслугами или благими деяниями добродетельной кармы. В целом, в общем, эта неколебимая карма, она тоже является благой кармой. Она относится к этому «пунья». Но когда мы говорим о этих трех, тогда мы ее выделяем. «Пунья» относится только к этой сфере, а неколебимая к высшим двум. Donc, в общем, когда мы говорим о кармах, о кармах вертю, в целом, в целом, то, в целом, мы получаем все эти действия, все эти действия, все эти действия, которые мы получаем, все эти действия, все эти действия, которые мы получаем, Punya dans l'original. Par contre, lorsque l'on est dans cette classification non méritoire, méritoire et immuable, ici on fera la différence entre ce qui relève du karma vertueux, mais qui appartient au monde du désir, et le karma immuable qui lui appartient aux sphères supérieures. Donc vous avez déjà dit, on se dit qu'il y a une certaine n'écorubimé karme. Si on a une n'écorubimé karme, il y a une certaine n'écorubimé karme. Si on a une soubise, elle doit être une une periménieuse karme. Et donc, pourquoi elle est n'écorubimé karme ? En sferie желаний, какая-то карma, vécuée, например, à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge, peut s'assurer comme la situation de l'âge, de l'âge, de l'âge ou de l'âge de l'âge. C'est-à-dire qu'elle est potentiel de l'âge de l'âge de l'âge ou peut s'assurer de l'âge de l'âge. Ou peut s'assurer de l'âge de l'âge. Ou peut s'assurer de l'âge. Накопив как бы карму рождения небожителям, можно совершив ошибки, сделать так, чтобы вот это всё, вот этот потенциал, выльется в рождение не столь приятным. Обычно работает сверху вниз, вот снизу вверх, это как-то. Часто мы как бы сломать легче, потому что для созидания там очень тонкий как бы тематий. Ладно. То есть карма, которая должна принести рождение где-то в мире страстей, может привести к другому месту, но внутри этого мира страстей. а вот карма накопленная для рождения, то есть это глубокие уровни созерцания, погружения в глубокое самадхи. и вот такая карма накопленная для рождения в высших сферах, а в двух высших сферах, а в лекуще приожди на другом уровне этих сфер. там опять же много уровней. Ну, в этих высших сферах. И вот карма накоплена для рождения, скажем, на первом уровне, она может привести к рождению только лишь на этом уровне. Если мы опять же вызреваем только на этом уровне, если мы как бы продолжая практику переходим на следующий уровень, карма накоплена для предыдущего, она остается только там. С нами она туда не пойдет выше. Поэтому она как бы неколебима. Вот она заточена по этому уровню и все. А тут опять надо все делать. А как тогда переходишь, если карма не... Так мы же здесь накопливаем карму. Опять же, там также карма накарпливается. Для рождения не я. Даже родившись там может накапливаться карма. И вот если накапливается карма для рождения там же, вот она и будет здесь. А если как бы уровень мы развиваемся там же, но уже накапливаем карму для следующего, мы переходим туда. Вот то, что мы накопили для следующего, вот оно есть, а вот то, что для предыдущего накопили, еще не исчерпали, а вот тут осталось, оно с нами не пошло. А, окей. Поэтому она вот как бы неколебимая, непереносимая, так сказать, непереносящаяся. Она не... Ага. Понятно. Мне все равно непонятно, как ты переходишь. Переходить можно. Переходить можно. Но без груза. Но без груза. А, понятно, на легкие. Окей. Донк, он... В ссылку в рай. Донк, он... Субь, не берут. А в других сферах, карма, влекущая рождение на другом уровне этих сфер, не втягивает в прочие уровни, поэтому она называется неколебимой. Так говорится сокровищество. Ну и опять же, если, как бы, находясь здесь на земле, мы копим карму, скажем, для третьего уровня, здесь, находясь в человеческом теле, находясь в сфере страстей, находимся в самадхе, которая станет причиной рождения на третьем уровне. Вот эта накопленная карма, она вот только на третьем уровне и проявится. И она не потянет нас ни в какой другой, опять же. Мы здесь на земле большую часть развития мы проходим здесь, можем пройти, точнее, в мире страстей. Но можем накопить... Для рождения там. Там, в принципе, тоже говорят, что кому-то удается с одного уровня на другой переходить, но это... Но, в принципе, мы больше все накапливаем вот здесь, в серии... Всякие хьяны осуществляются именно людьми. окей. C'est-à-dire son fruit potentiel est mouvant et changeant. Alors que dans les deux sphères supérieures, un karma entraînant une renaissance à un autre niveau de ces sphères n'entraîne pas dans d'autres classes et c'est pour cela qu'il est appelé karma immuable. Donc par exemple, tant qu'on est dans la sphère des désirs, si on a accumulé par exemple le karma qui nous permettra d'avoir une renaissance dans le monde des dieux, il peut suffire d'une très petite erreur pour qu'on soit projeté dans une renaissance inférieure. Et souvent, il est plus facile de briser finalement ce karma accumulé et d'avoir une renaissance inférieure qu'après de remonter dans des renaissances supérieures. Par contre, quand on a ce karma qui doit nous permettre une renaissance dans le monde des désirs, donc là on peut arriver dans une de ces six classes. Par contre, quand on est dans ce... quand on accumule le karma qui va nous permettre une renaissance dans les sphères supérieures et qu'on va être dans une concentration tellement profonde. Donc là, ce qui se passe quand on est dans les niveaux, dans les sphères supérieures, finalement, il va y avoir aussi beaucoup de niveaux. Mais si on a le karma pour renaître au premier niveau, on va être dans ce premier niveau. Mais si on accumule suffisamment de karma pour naître dans le troisième niveau, par exemple, tout ce qu'on a accumulé et qui dépend du premier niveau va rester au niveau 1. On va passer au niveau 3, finalement, sans tout ce bagage karmique qu'on va laisser au premier niveau. Et c'est pour ça qu'on l'appelle karma immuable parce qu'il ne va pas tout le temps bouger et changer comme dans le monde des sphères. Là, il va rester attaché au niveau dans lequel on se trouve. Et finalement, ce qui se passe aussi souvent, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est souvent lorsque l'on est encore dans le monde des désirs que l'on va accumuler le karma qui va être finalement la cause qui va nous permettre de nous propulser dans les niveaux différents du monde des sphères supérieures. Mais là, dans le monde des sphères supérieures, ce karma, il ne bougera plus parce qu'il restera attaché aux sphères dans lesquelles on aura réussi à arriver grâce à ce qu'on aura pu accumuler dans ces concentrations profondes, mais très souvent alors qu'on se trouve encore dans le monde des désirs. C'est certainement que j'ai fait des erreurs, certainement qu'il y a des choses que je n'ai pas complètement compris. C'est certainement, c'est certainement, c'est certainement, vous pouvez vous rencontrer dans les textes de l'apdharm. Abidharma Kosh, Amula Kariqa et ses autokomentaires, en fait, beaucoup de choses, en fait, перевèdent en russe, en anglais. Et aussi, en anglais, il y a beaucoup d'autres commentaires sur l'apdharm Kosh, en apdharm. En fait, même si tout l'apdharm, 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 l'apdharm. Et là, vous trouverez absolument toutes les précisions nécessaires. Et je pense que vous trouverez les explications dans le quatrième chapitre. et en fait la description des mondes elle se fait dans les différents mondes, elle est faite dans les premiers chapitres alors que vraiment cette description du karma, on le trouve dans les 40ème, 50ème strophes qui se trouvent dans le 4ème chapitre Je vous remercie pour votre attention